Le meurtrier présumé d'un adolescent de 17 ans, vendredi soir à Grande-Synthe, près de Dunkerque, est passé aux aveux lors de sa garde à vue. Ce matin, ce père de famille de 45 ans avait été interpellé à son domicile après avoir été dénoncé par une personne de son entourage. L'individu qui avait tiré sur des clients maghrébins de deux cafés de la ville a reconnu avoir agi sous l'emprise d'une pulsion raciste. Jennifer Alberts. 48 heures après le meurtre, le tireur de Grande-Synthe est arrêté. C'est un proche qui l'a dénoncé. Actuellement, des témoins sont entendus par la police et une confrontation est organisée. L'homme âgé de 45 ans est chauffeur routier. A son domicile de la banlieue Dunkerquoise, les enquêteurs ont découvert plusieurs indices qui attesteraient de sa culpabilité. Il y a un faisceau de présomption extrêmement important autour de cette personne, puisque nous avons trouvé un fusil de chasse et d'autres armes, et bien sûr un véhicule qui correspond parfaitement au signalement qui avait été diffusé par les premiers témoins sur les lieux. C'est-à-dire un 4-4-4 ? C'est-à-dire un 4-4-4. Un 4-4-4 à bord duquel le meurtrier présumé tire sur les clients maghrébins de ce café, vendredi vers 20h30. Trois sont légèrement blessés. 45 minutes plus tard, ils récidivent, cette fois-ci devant le narval. La cible, un groupe de jeunes, Mohamed, 17 ans, s'écroule, ils meurent dans l'ambulance. Les motivations du tireur paraissent évidentes. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a une connotation raciale dans ce dossier, c'est certain, et l'alcool a dû amplifier le caractère de l'intéressé. Dans la nuit, deux voitures ont été incendiées sur les lieux du crime. Ce matin, Tokyo Saifi, secrétaire d'Etat au Développement Durable et originaire de la région, a rendu visite à la famille de la victime. Le meurtrier présumé est toujours en garde à vue. Selon certaines sources, il aurait avoué. Lundi, il devrait être mis en examen pour assassinat.